Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour la Coupe du Monde, le dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde. Oui, il va rester huit matchs encore à débriefer, on fera un petit bilan de cette Coupe du Monde peut-être après. On verra si on a le temps parce que très vite on va avoir le Tour de France qui va arriver et le programme sera très chargé au niveau du Tour de France avec très rapidement, je ne sais pas, peut-être en fin de semaine, peut-être dimanche, une vidéo avec toute la présentation des coureurs, avec les favoris. Alors je pense qu'on fera une vidéo avec les leaders pour les Générales et puis on fera une vidéo pour les leaders du Sprint et puis peut-être que je ferai une vidéo pour donner mon avis sur le parcours. Je pense qu'on aura trois vidéos déjà avant le Tour de France. Vous avez déjà ma vidéo sur le forfait de Crestroom qui est déjà en ligne depuis quelques temps maintenant. Donc du côté de ce dernier huitième de finale qui est opposé les Pays-Bas au Japon, victoire des Pays-Bas 2-1, but de Mertens très vite dans le match, égalisation d'Assegawa avant la fin de la première mi-temps et puis but de Mertens à la 90e minute sur pénalty, pénalty justifié pour moi. La joueuse japonaise à la main quand même vraiment décollée du corps et ce n'est pas vraiment pour se protéger. Donc pour moi il n'y a pas de soucis au niveau de ce pénalty, l'arbitrage qui n'a pas été mauvais même dans cette rencontre. Il y a eu très peu de cartons même dans ce match, il y a eu très peu de fautes même tout simplement dans ce match entre ces deux équipes. Je trouvais que voilà, c'était un match plutôt sympa même si ça manquait un petit peu de rythme. Avec deux équipes assez proches je trouve en termes de niveau. Un Japon qui a élevé un petit peu son niveau par rapport aux phases de poule, mais on sent qu'il manque quelque chose dans cette équipe du Japon offensivement. On n'a pas retrouvé le Japon de 2015, le Japon de 2011 qui était capable vraiment de gêner n'importe quelle équipe avec ses talents offensifs, avec sa vitesse de jeu. On n'a pas retrouvé ça pendant toute cette Coupe du Monde du côté du Japon. Un Pays-Bas à son niveau je trouve. Pour moi les Pays-Bas, est-ce qu'ils peuvent aller chercher les grosses nations ? Peut-être pas, mais ils pourraient se qualifier en demi-finale parce qu'ils vont affronter l'Italie et que pour moi les Pays-Bas c'est quand même meilleur que l'Italie. Chacune des deux équipes a eu ses temps forts, ses temps faibles entre le Japon et les Pays-Bas. Une première mi-temps plutôt à l'avantage des Pays-Bas et puis une fin de match plutôt à l'avantage du Japon. Victoire quand même logique pour moi de la part des Pays-Bas qui ont fait pour moi un meilleur match. Sur la globalité du match, elles ont fait une meilleure rencontre que les Japonaises. Les top et flop, on commence du côté des Pays-Bas avec les duels. Alors certes, les néerlandaises ont un avantage de poids par rapport aux Japonaises, c'est leur gabarit. Les néerlandaises ont des gabarits plutôt costauds, ce qui fait que les Japonaises rendaient facilement 12 à 15 cm par rapport aux défenseurs néerlandaises. Donc c'est plus facile pour emporter des duels. Mais même en termes de vivacité, en termes de vitesse, athlétiquement, les néerlandaises sont quand même très en forme je trouve, très rapides. On n'a pas l'impression qu'elles ont joué une saison cette année. La plupart des joueuses néerlandaises, je les trouve avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et puis, ce qui fait qu'elles ont beaucoup de vivacité, techniquement c'est très fort aussi. Et c'est tous ces paramètres-là qui leur ont permis de gagner leur duel. Comme elles ont gagné leur duel, elles ont réussi à limiter, premièrement, les cartouches offensives du Japon. Mais également, elles se sont procurées des occasions très dangereuses en remportant leur duel dans l'axe principalement du terrain. Alors que sur les précédents matchs, c'est vrai qu'on n'avait plus vu les néerlandaises sur l'aisselle. Là, ça a été un peu moins le cas. Merten s'était même repiqué pas mal au centre, je trouve. Donc voilà, les duels a gagné. C'est ce qui a permis à l'équipe des Pays-Bas de faire un bon match. Le milieu de terrain. Le milieu de terrain. Les milieux néerlandaises. Et bien là, je trouve que c'est vrai qu'elles ont mangé les japonaises au milieu de terrain. Très clairement, les néerlandaises. Bon, avec des joueuses quand même. On sait que le milieu de terrain, j'en ai déjà parlé. Au talent offensif, les néerlandaises, c'est costaud. Mais même au niveau du milieu de terrain, avec Spitzö, Van de Donk, par exemple, qu'on a beaucoup vu dans cette rencontre. Et puis, ne pas négliger également Mertenski. Souvent, on redescend un peu plus bas que Van de Sanden ou que Miedema pour récupérer des ballons. Donc, on pourrait mettre dans ce milieu de terrain. J'ai trouvé que le milieu de terrain néerlandais avait fait le taf, avait fait le boulot. C'est un milieu de terrain qui est très difficile à passer. Qu'il faudra se méfier pour l'équipe qui rentre contre les Pays-Bas en demi-finale. Ça ne sera pas un match facile. Même si pour moi, les Pays-Bas sont une équipe d'un niveau un petit peu en dessous, peut-être. Que la France, peut-être que l'Angleterre ou que les Etats-Unis. Il faudra quand même passer cette rencontre pour l'adversaire des Pays-Bas. Parce que le milieu de terrain, c'est quand même sacrément costaud. Et offensivement, c'est également sacrément costaud du côté des néerlandaises. Ce que je n'ai pas aimé du côté des Pays-Bas, c'est... En fait, c'est la deuxième mi-temps du côté des Pays-Bas. Elles maîtrisaient quand même vraiment le match pendant les 35-40 premières minutes de jeu. Où il y a vraiment une maîtrise totale. On voit très très peu les Japonaises qui ont beaucoup de mal à sortir de l'or. Qui sont gênées par le pressing néerlandais. Même si le pressing néerlandais n'est pas le meilleur de cette Coupe du Monde. Et puis, elles perdent complètement le fil à partir de la 35e, 40e minute de jeu. On les sent beaucoup moins présentes dans le match. Elles laissent les Japonaises revenir dans la rencontre. Avec ce but d'Asegawa. Où la défense néerlandaise n'est pas assez présente. Même si le but d'Asegawa est très joli. Et puis, pendant toute la deuxième mi-temps. On va être vraiment en difficulté. On sent même que c'est plutôt le Japon. Qui a l'air de prendre l'ascendant. Pendant une partie de la deuxième mi-temps. Où soit on se dirige vers les prolongations. Ou on se dit plutôt que c'est les Japonaises qui peuvent marquer un deuxième but. Et puis, elles reviennent un petit peu dans le match. A partir de la 82e, 83e minute. Pour tenter de marquer ce deuxième but. Et elles trouveront l'avantage sur pénalty. Mais c'était une deuxième mi-temps pas au niveau. C'est dommage de perdre le fil dans un match comme ça. Ça montre également qu'il faudra faire attention. dans la suite de cette compétition de la part de l'équipe néerlandaise. De ne pas lâcher des matchs face à des plus grosses nations. Déjà face à l'Italie, il ne faudra pas le faire. Mais face à l'Allemagne, face à la France, face aux Etats-Unis. Je ne sais pas encore contre qui elles vont jouer prochainement les néerlandaises. Mais si elles font ça face à l'Allemagne, par exemple. Elles sont finies les Pays-Bas. Donc voilà, il faudra faire beaucoup mieux. en deuxième mi-temps lors des prochaines rencontres. Le Japon, ce que j'aimais du côté du Japon, le mouvement. Autant j'avais été très critique. Vous vous souvenez face à l'Argentine, par exemple. Le premier match où j'avais dit que le japonais, offensivement, ça manquait beaucoup de vitesse. Ça manquait beaucoup d'appel au niveau du jeu sans ballon. Par exemple, du côté des néerlandaises, beaucoup de mouvements. Ce qui fait qu'on avait un jeu qui n'était pas exceptionnel du côté des Japonaises. Grâce à un jeu beaucoup plus rapide également, beaucoup plus de vivacité dans le jeu, dans le jeu de passe. Beaucoup plus de vitesse dans les transmissions de balles également du côté des Japonaises. Mais le mouvement, je pense, c'est l'élément clé qui a permis aux Japonaises de franchir un petit niveau. Même si ça n'a pas été suffisant pour battre les néerlandaises. Ce que je n'ai pas aimé du côté du Japon, la finition. 12 tirs, simplement 4 cadrés. On aurait pu s'attendre à mieux du côté des Japonaises. Alors certes, il y a un but, le but d'Asegawa. Mais que d'occasions manquées, que de mauvais choix. Je dirais à l'approche de la surface de réparation des centres. Alors que le gabarit de la joueuse japonaise en attaque n'était pas suffisant. Pour aller gagner ces duels. Peu de personnes sur les deuxièmes ballons. Alors que, comme elle savait qu'elle a dû être dominée sur les duels. Il faut être présent à la retombée de ces deuxièmes ballons. Bien entendu, pour essayer de gêner les néerlandaises. Mais la finition, pour moi, a été vraiment insuffisante du côté des Japonaises. Elles auraient pu vraiment en marquer un deuxième, je trouve, assez facilement. Et elles n'ont pas réussi à le faire. Malgré 12 tirs, simplement 4 cadrés. Là aussi, pas assez de précision au niveau des tirs. Enfin, pourtant, ce n'était pas toujours des tirs dans des zones difficiles. Donc voilà, c'est dommage de la part des Japonaises. Dernier point du côté des Japonaises qui m'a déçu. Le schéma de jeu. Schéma de jeu beaucoup trop répétitif. Du côté des Japonaises. C'est-à-dire qu'à si vite, on comprend très vite qu'on part de la défense. Beaucoup de risques. Pris en défense également de la part des Japonaises. Un petit défaut. Mais c'est leur jeu qui veut un petit peu ça, de prendre beaucoup de risques. Avec la gardienne, par exemple, il y a eu des passes. En deuxième mi-temps qui était assez dangereuse. Mais après, en fait, le schéma de jeu, c'est très simple. On passe par les ailes et ensuite, on fait un centre. Voilà. On balance de longs ballons devant. Parce que la joueuse devant, on ne lui apporte pas de soutien. Elle est totalement assolée. Premièrement, c'est un schéma de jeu qui est beaucoup trop répétitif. On l'a vu pendant toute la deuxième mi-temps. Deuxièmement, c'est un schéma de jeu qui est très bête. Pour ne pas dire complètement débile. Quand on sait que l'attaquante japonais, je crois, fait 1m56. Alors que la défense néerlandaise, elle doit faire plus d'1m70. Donc, c'est impossible de trouver la joueuse devant. Il y a un déficit de taille aussi important. Surtout en voulant la trouver de la tête. Il faut passer des ballons au pied. Forcément. Et vous ne pouvez pas faire ce schéma de jeu sans qu'il y ait de soutien en plus. Avec une joueuse assolée. Donc voilà, c'est un schéma de jeu trop répétitif. Et en plus, pas assez réfléchi par rapport aux qualités physiques des joueuses sur le terrain. Donc, c'est pour ça que le schéma de jeu, pour moi, est une déception dans cette rencontre. On finit avec les top joueuses. Du côté des Pays-Bas, pour moi, la meilleure joueuse du match, c'est Linke Martens. Décisive de but dans la rencontre de la part de Linke Martens. C'est elle qui sauve un petit peu les Pays-Bas sur le pénalty. Et je l'ai trouvé beaucoup plus en jambes. Même que sur les trois matchs de face de poule, je l'avais trouvé assez décevante. On ne la trouvait pas assez, Linke Martens. Là, on l'a trouvé beaucoup plus. Parce qu'elle était un peu plus dans l'axe du jeu. Elle prenait beaucoup moins l'aile, le couloir, que Van de Descendants. Donc, c'est pour ça qu'on l'a trouvé un peu plus. Et c'est vrai que par rapport à sa rencontre, mais aussi par rapport à son début de compétition, et la différence entre ce huitième de finale et les phases de poule, j'ai envie de la mettre en avant. Pour moi, la déception, c'est une chose qu'on attend beaucoup, qu'on attend énormément, que ce soit à Lyon, mais également en équipe des Pays-Bas. C'est Van de Descendants. Je ne sais pas, sur ce match-là, on ne l'a peu vu, premièrement. Pourtant, on a fait des efforts dans le couloir, mais peut-être pas dans le bon timing. Peut-être bien prise également par les Japonais, ce qui savait que le danger néerlandais provient en majorité sur les phases de poule de Van de Descendants. et qu'elle se disait peut-être que Link et Martens étaient en dedans et qu'il fallait moins défendre sur Link et Martens et plus défendre sur Van de Descendants. Mais quand même, les fois où elle a eu le ballon dans les pieds, elle n'a pas toujours été très juste dans ces actions-là. Donc voilà, déception, je trouve, dans cette rencontre pour Van de Descendants. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour le premier quart de finale. Ce sera le quart de finale de l'Angleterre face à la Norvège. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas, vendredi soir, le match de l'équipe de France face aux États-Unis. Puis on aura deux autres quarts samedi en après-midi. Et vu la calicule qu'on annonce encore demain et après-demain, ça risque d'être très difficile pour les joueuses qui seront dans la deuxième demi-finale, enfin pour les joueuses qui sont dans ces deux quarts de finale la samedi, mais qui seront dans la deuxième demi-finale. Au niveau physique, ça ne sera pas le top. Surtout qu'elles joueront mercredi. Donc voilà, la fin de compétition risque d'être difficile pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne, face aux tableaux contraints, par exemple, les États-Unis ou la France. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !